Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité Aujourd'hui, mercredi 10 avril, c'est à l'école de Redoute qu'ont été remis à des SDF des produits, notamment d'hygiène récoltés pour eux par les enfants de ce quartier. L'année dernière, c'était les enfants de Dillon. Hier, mardi 9 avril, le président de la commission éducation, Eric Duféal, accompagné des services de la CTM, est allé à la rencontre de la communauté scolaire du collège. Gérard Café du Marin pour faire le point sur les difficultés liées aux locaux de l'établissement. La collectivité a d'ores et déjà pu apporter des réponses concrètes aux demandes concernant certains travaux, dont ceux qui portent sur les modulaires sanitaires. Deux d'entre eux ont déjà été remplacés et un troisième sera mis en service en fin de semaine. Pour le remplacement des climatisations défectueuses, les travaux commenceront avant la fin du mois d'avril. La réfection des vestiaires sportives est quant à elle déjà réalisée à 85%. La fin des travaux est prévue au cours de la semaine du 22 avril et leur cloisonnement est à l'étude. Des travaux de réparation des toitures des modulaires et réparation des planchers sont programmés pour la rentrée 2024-2025, ainsi que le nettoyage général, la dératisation de l'établissement et le déploiement de bornes Wi-Fi. Un point d'étape est prévu le 24 avril prochain entre la collectivité territoriale et la communauté scolaire afin d'établir un calendrier concerté pour les travaux à court et moyen terme. La cour d'assises de la Martinique juge actuellement un homme de 60 ans qui en a tué un autre de 30 ans avec un coutelas. C'était le 18 janvier 2020 à Rivière-Pilote. Les deux hommes se sont affrontés, chacun étant armé. L'accusé affirme avoir été agressé par sa victime alors qu'il était en scooter et que ce dernier était à pied. Il s'était de lui-même rendu à la gendarmerie. Le bulletin de la Fédération des entreprises d'outre-mer, la FEDOM, alerte sur une affaire importante. En effet, dans l'éditorial que signe son président, il fait observer qu'il se pourrait bien à l'avenir que les sociétés d'assurance refusent d'intervenir dans les outre-mer car les risques sont plus importants qu'ailleurs. Les outre-mer cotisent dans les assurances à hauteur de moins de 2% alors qu'ils représentent 10% de charges de sinistralité. Il y a chez nous, en effet, des risques cycloniques, des risques sismiques, des risques de retrait de cote. Cela fait beaucoup. Notons tout de même que dans un rapport rendu au gouvernement mardi dernier, le 2 avril, la mission sur l'assurabilité des risques climatiques propose 37 recommandations pour rééquilibrer le régime d'anonymisation des catastrophes naturelles. Dans les zones très exposées, comme les territoires ultramarins, un système de bonus-malus est préconisé pour éviter justement ce que l'on pourrait appeler les déserts assuranciels, comme on parle des déserts médicaux. Le décret fixant le cadre pour le développement de la production d'électricité solaire sur les espaces agricoles, naturels ou forestiers vient de paraître au journal officiel. La Chambre d'agriculture de la Martinique organise jusqu'au mois de juin les états généraux de l'agriculture de la Martinique. Il y aura cinq rencontres par zone géographique et une restitution de l'ensemble des travaux au mois de juin, donc. La première rencontre va se dérouler à Sainte-Marie le jeudi 18 avril. Cette nuit, de mardi à mercredi, plusieurs voitures ont brûlé à la cité Belle-Étoile à Place d'Armes au Lamentin, tandis que des feux de broussailles ont détruit des bambous aux Trois-Îles. À Saint-Laurent-du-Maroni, après l'assassinat d'une pharmacienne, une centaine de personnes ont manifesté hier mardi pour réclamer davantage de sécurité dans cette collectivité territoriale. Dans l'affaire du terrain de Fernand Bibas, le maire de Saint-Laurent-Niquaise-Montrose et son conseil municipal ont décidé d'attaquer ce dernier en justice pour diffamation. Selon eux, M. Bibas semble vouloir faire croire qu'un permis de construire a été délivré frauduleusement avec la complicité de la ville de Saint-Laurent-Niquaise. L'avocat de Fernand Bibas, maître Raphaël Constant, demande au maire de Saint-Laurent-Niquaise-Montrose de prouver que c'est en toute légalité qu'il a délivré un permis de construire sur le terrain qui appartient à son client. L'an dernier, à cause d'une chaleur exceptionnelle, de nombreux agriculteurs privés d'eau ont perdu leur récolte. Ils vont être indemnisés. Mais ils protestent contre les détails pour le versement de cette indemnisation. Ils affirment qu'ils risquent d'attendre près d'une année. Il existe en Martinique aujourd'hui 78 taxicaux sévèrement concurrencés par Martinique Transport. 60 d'entre eux souhaitent arrêter leur activité. Conseillé par le syndicaliste bien connu Bertrand Cambuzi, ils réclament une indemnité de départ qui serait versée par la collectivité territoriale de Martinique. Ce n'est pas inédit. Par le passé, certains d'entre eux avaient obtenu 80 000 euros. Ils estiment aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Une réunion est prévue vendredi entre toutes les parties prenantes dans cette affaire et notamment Martinique Transport. Les taxicaux ont prévenu. Si aucune solution n'est trouvée, ils partiront en grève. À Cholchère, nombre d'habitants sont toujours privés d'eau. Il s'agit souvent de coupures intempestives. Certains d'entre eux reprochent aux mères de ne pas faire le nécessaire en mettant en place notamment des citernes pour venir en aide à la population. Des familles entières vont parfois se laver dans la mer. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, un événement d'information, de sensibilisation et de partage ouvert à tous, se tiendra à l'Institut martiniquais du sport IMS samedi le 13 avril. Au programme de cette rencontre, dont l'accès est libre et qui se déroulera de 8h30 à 18h, il y aura notamment une conférence intitulée « Maladie de Parkinson, l'approche de la médecine traditionnelle chinoise » avec le professeur Najib Bouchiba, spécialiste en exercice traditionnel de médecine chinoise de santé appliquée aux pathologies. Et du mardi 2 avril au vendredi 5 avril, l'activité de radiothérapie intervenant dans le traitement de maladies cancéreuses sur le site de Clarac a été perturbée en raison d'une panne d'un équipement causé par un environnement non conforme, température et hygrométrie. Le plan d'action a permis de gérer la situation, la continuité des prises en charge a pu être assurée et la reprise des traitements est effective depuis le jeudi 4 avril à 14h. Le suivi régulier des patients a été organisé, l'ensemble des 46 patients concernés ont été joints par téléphone pour les tenir informés et évaluer leur situation. Les équipes médicales ont réalisé des réunions de concertation pluridisciplinaire, RCP, pour identifier les situations urgentes nécessitant un traitement sur un autre équipement. Les horaires ont été étendus pour prendre en charge un maximum de patients en lien avec les transporteurs concernés par la reprise. Le CHU de Martinique poursuit le plan d'action technique via l'installation de groupes froids visant à sécuriser d'ici le mois de juin 2024 les conditions environnementales et prévenir de cette manière le risque de panne. Cette année, 22 exploitants agricoles appartenant à l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, l'UGP et BAN ont participé au Marathon de Paris. Un Martiniquais âgé de 70 ans a gagné dans sa catégorie. Tous les participants sont revenus ravis de cette véritable aventure à travers l'une des plus belles villes du monde.